La question de la motivation et la question du bien-être à l'école sont deux questions qui sont vraiment étroitement reliées. Tout le monde sait ce que c'est que le bien-être à l'école jusqu'au moment où on essaye d'en donner une définition et là, plus personne n'est d'accord. Mais globalement, la recherche donne deux grandes orientations du bien-être. Une orientation qu'on appelle le bonheur hédonique, c'est-à-dire la recherche d'émotions positives, de sensations agréables qui est plutôt ce qui peut se passer dans la récréation, quand on passe un bon moment ensemble, quand on fait des choses agréables. Une autre définition qui est le bien-être hédémonique qui correspond avec le fait d'être en accord avec ses valeurs, de faire des choses qui ont du sens et qui pour les enfants est fondamentale lorsqu'ils savent que les apprentissages ont du sens, lorsqu'ils voient où ils vont et à quoi ça sert, finalement, ça leur donne envie d'apprendre aussi. Le fait de se fixer des objectifs et d'avoir une pédagogie qui soit ce qu'on appelle une pédagogie de projet, c'est-à-dire que les apprentissages prennent du sens et vont quelque part, ça peut tout à fait aider les enfants, les associer à la prise de décision. Je reprends l'exemple de la pédagogie freinée, on a des conseils d'enfants où les enfants sont associés aux décisions, aux projets qui sont mis en place, mais aussi apprennent à réguler les conflits. Les conseils des élèves, tels qu'ils sont pratiqués par exemple dans la pédagogie freinée, permettent de structurer la classe autour d'un certain nombre d'éléments et notamment le fait de remercier, de discuter des difficultés et de réguler les conflits. La régulation des conflits, c'est vraiment un élément extrêmement important dans une classe, particulièrement au début d'année où certains enfants ne se connaissent pas encore ou des dynamiques sont en train de se mettre en place. Et de manière générale, avoir une pédagogie aussi explicite que possible par rapport aux conflits, par rapport aux émotions, par rapport à la reconnaissance de ses propres émotions et celle de l'autre, peut transformer considérablement l'ambiance, l'atmosphère d'une classe. Et il y a une technique qui est très simple, qui est empruntée à la communication non-violente, qui peut être enseignée aux enfants et qui est une sorte de recette en trois étapes. La première étape consiste à être aussi factuelle que possible. C'est quelque chose qui peut s'appliquer entre les enfants, mais aussi entre l'enseignant et les enfants. La deuxième étape, c'est exprimer ce qu'on ressent en disant « je ». Donc pas en disant « t'es un imbécile » ou « t'es une brute », mais en disant « je ne me sens pas respectée », « je me sens ridicule », « je ne me sens pas à ma place ». Permettre à l'enfant d'exprimer l'émotion qu'il a ressentie, ça veut dire aussi en parallèle avoir fait un travail pour qu'il puisse la reconnaître et avoir les mots pour le dire aussi. Et la troisième étape, c'est une recherche de solutions communes. Et donc ça peut être aussi « je te demande » de me demander avant de prendre mes affaires. Ça peut être aussi, dans le cadre d'une situation difficile, j'aimerais qu'on trouve ensemble une solution qui convienne à tout le monde pour que tout le monde puisse se sentir respecté, tout le monde puisse se sentir à sa place.